Bienvenue dans votre chaîne d'actualité, où nous vous tenons informés des événements marquants à travers le monde. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'Algérie et les développements récents qui suscitent l'attention. Nous aborderons une nouvelle campagne de dénigrement contre Bernard Aymier, chef de la DGS française, une initiative politique lancée par le FFS pour protéger l'Algérie, ainsi qu'un contrat majeur signé par AirAlgérie avec Airbus. Restez avec nous. Alger se prépare à lancer une violente campagne de dénigrement contre Bernard Aymier, le patron de la DGS française, en raison des tensions entre Alger et Paris. Les dirigeants algériens accusent la DGSE de bloquer les relations entre les deux pays et d'empêcher la France de soutenir pleinement l'Algérie. Selon diverses sources, les hauts responsables algériens ont une aversion profonde pour la DGSE et estiment que Bernard Aymier exerce une forte influence sur le président français Emmanuel Macron, ce qui entrave les attentes du pouvoir algérien. Une récente note de conjoncture publiée par l'ex-ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, appelant à la suspension de l'accord franco-algérien de 1968, a été perçue à Alger comme une attaque de la DGSE contre le pouvoir. Selon les décideurs algériens, Bernard Aymier et ses collaborateurs, ainsi qu'un réseau d'anciens ou responsables français, alimentent cette campagne de dénigrement. Le FFS, Front des Forces Socialistes, a lancé une nouvelle initiative politique pour préserver l'Algérie d'un nouveau cycle d'affrontements internes. Le premier secrétaire national du FFS, Youssef Aouchich, a invité tous les partis politiques à des consultations en vue d'un pacte historique visant à parachever le projet national. Cette initiative politique, qui se veut inclusive et au-delà des clivages idéologiques, s'adresse à toutes les forces politiques engagées dans la défense de l'État de droit, des libertés et de la justice sociale, et qui s'opposent fermement à toute atteinte à l'intégrité et à l'unité du pays. Le FFS estime que la principale ligne de démarcation se situe entre les forces patriotiques et les cercles antinationaux. Youssef Aouchich a souligné que la révolte populaire de février 2019, bien que dévoyée, témoigne des exigences du peuple algérien en faveur d'un nouvel ordre politique plus juste et démocratique. Le FFS met en garde contre les risques actuels et appelle les autorités à prendre des mesures concrètes pour éviter que l'Algérie ne retombe dans l'ancien système. Dans un développement économique prometteur, la compagnie aérienne nationale algérienne, Air Algérie, a récemment conclu un important contrat avec le géant de l'aéronautique européen, Airbus. Ce contrat prévoit l'acquisition de plusieurs nouveaux avions pour renouveler et moderniser la flotte d'Air Algérie. Les détails spécifiques de l'accord n'ont pas été divulgués, mais il est rapporté que la commande comprend des avions de la famille A320neo, connus pour leur efficacité énergétique et leur performance améliorée. Cette collaboration entre Air Algérie et Airbus est perçue comme un signal positif pour l'industrie aéronautique algérienne, qui cherche à se développer et à renforcer sa présence sur le marché mondial. Elle permettra à Air Algérie d'améliorer son offre de service et de proposer une expérience de voyage plus moderne et confortable à ses passagers. La signature de ce contrat intervient également dans un contexte où l'Algérie cherche à attirer davantage d'investissements à l'étranger et à stimuler sa croissance économique. En renforçant sa coopération avec des entreprises internationales renommées comme Airbus, l'Algérie aspire à renforcer son secteur des transports et à favoriser le développement économique du pays. En somme, l'Algérie est au cœur de plusieurs développements majeurs. Une campagne de dénigrement contre Bernard Rémié, chef de la DGS française, fait rage, témoignant des tensions persistantes entre Alger et Paris. Parallèlement, le FFS a lancé une initiative politique visant à préserver l'Algérie d'affrontements internes et à promouvoir un nouvel ordre politique plus juste et démocratique. Enfin, AirAlgérie a signé un contrat significatif avec Airbus, marquant une avancée importante pour l'industrie aéronautique algérienne et contribuant au développement économique du pays. Ces événements continueront à façonner l'avenir de l'Algérie et à susciter l'attention de la communauté internationale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce levé et à partager vos commentaires et réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous sommes toujours ravis d'interagir avec notre communauté. Restez connectés pour plus de vidéos passionnantes et informatives. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à bientôt.